Générique ... Cet après-midi, nous avons trois auditions, donc nous avons trois heures devant nous. Tout d'abord, l'Agence française de l'adoption et deux institutions, le président de la protection des droits, M. Dominique Baudis, en tant qu'ayant pris les compétences du défenseur des enfants, je suppose, c'est comme ça qu'on peut dire, et puis la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est auto-saisie de la question. Voilà. Donc nous avons déjà entendu un certain nombre d'organismes, de parents, d'associations de parents, pendant une matinée sur la question de l'adoption. C'était une audition d'ailleurs qui était parmi les plus intéressantes que nous ayons eues, je crois, parce que ça nous apportait des choses nouvelles. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors que beaucoup d'autres auditions, on sait déjà ce que les gens pensent avant, donc on les entend, mais voilà. Et donc, il fallait bien terminer cette partie sur l'adoption par l'Agence française de l'adoption, qui est un organisme public, qui a été créé en 2005, et qui doit servir d'interface pour les adoptions internationales. mais vous nous le direz mieux que moi. Et donc, je remercie Mme Isabelle Vasseur, qui est la présidente de l'Agence, Mme Béatrice Biondi, qui est la directrice générale, M. Arnaud Del Moral, qui est le chef des services internationaux, et voilà, on s'arrête. Donc, je vous propose de commencer à l'exposé tant qu'on voudrait, un quart d'heure d'une minute. Et ensuite, il y aura certainement des questions à vous poser, soit moi ou Mme Michel Meunier, qui est rapporteure par la Commission des affaires sociales. Et c'est plutôt elle qui, sur sa question d'adoption, peut-être posera un certain nombre de questions. Et puis, les collègues qui sont présents, et peut-être que d'autres nous rejoindront en cours d'audition. Voilà. Donc, je vous en prie, Mme. Merci. Bonjour, Mme, M. le rapporteur. Mesdames, Messieurs. J'espère, en préambule, que nous rentrerons dans le cadre de figure du premier exemple que vous avez cité. C'est-à-dire que nous pourrons vous apporter plus d'éléments que ceux dont vous disposez jusqu'ici. En tout cas, c'est l'objet. Nous vous remercions de nous auditionner en tant qu'Agence publique d'Etat. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous faire un petit rappel de la création de l'Agence, de l'état de l'adoption internationale, et puis des conséquences du projet de loi sur l'adoption internationale. Donc, comme vous le disiez, M. le rapporteur, l'Agence française de l'adoption a été créée par la loi du 4 juillet 2005. Elle s'est mise en route, comme tous ses organismes, en une petite année. Elle a été donc effective un an après. Elle s'occupe essentiellement d'accompagner les candidats à l'adoption internationale dans 35 pays qui sont habilités et qui ont signé la Convention de la haie, et où l'Agence française d'adoption dispose évidemment d'une habilitation de droit. Depuis sa création, l'Agence a accompagné environ 6 000 familles et pu permettre de réaliser 3 000 adoptions. Alors, contrairement aux organismes privés, les OAA, l'Agence ne peut pas opposer de limites de sa capacité de gestion pour justifier le rejet des candidatures. C'est-à-dire qu'à l'Agence, nous sommes obligés de traiter les demandes de tout le monde dans un respect de l'égalité et de neutralité, évidemment. Nous travaillons avec, comme je le disais, il y a quelques instants, 35 pays qui ont signé la Convention de la haie. Nous sommes obligés de répondre aux exigences de ces pays en matière de législation, puisque les Etats sont souverains en matière d'adoption. Et puis, nous sommes obligés de prendre en compte aussi les critères posés par ces pays. et nous allons en reparler dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation de l'adoption internationale ? Elle a pris un essor très rapide et très ascensionnel, si je puis dire, dans les années 80. Mais depuis 2005, elle connaît une réduction assez importante, même très importante, puisque les cinq premiers pays d'accueil ont vu leur nombre d'adoptions réduit de 35, voire 36 %. Alors, quelle est la cause de cette diminution de l'adoption internationale ? Et c'est heureux, je le pense, dû au fait que les pays qui étaient pourvoyeurs d'enfants, entre guillemets, souvent des pays en voie d'émergence ou avec un niveau économique assez faible, se sont heureusement pour eux développés. De fait, il y a moins d'abandon pour raisons économiques. Et de fait aussi, il y a, ce qui me semble tout à fait logique, une préférence nationale. Donc, il y a effectivement moins d'enfants proposés à l'adoption internationale. Et puis, parallèlement, je vous le disais aussi, il y a à prendre en compte la législation des pays. Et puis, certains critères qui sont définis par les pays eux-mêmes, qui peuvent être très variables, mais dont on perçoit depuis quelque temps à l'Agence qu'ils sont de plus en plus nombreux. Certains font état dans la famille d'adoption du niveau d'éducation, du niveau de revenus financiers, du niveau de santé, et se rajoutent à ça des critères sociaux, des critères culturels, des critères religieux. Donc ça, c'est un point qui est important à entendre, parce qu'effectivement, cela donne, ou cela entraîne, pardon, une donne différente à l'adoption internationale. Alors, s'agissant de l'adoption conjointe par un couple homosexuel, elle n'est pas aujourd'hui autorisée par la loi française, en attendant l'issue des débats et évidemment les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée sur le projet de loi. L'Agence ne peut donc satisfaire à cette demande. Sur le contexte de l'adoption internationale, je répondrai à vos questions. on peut vous donner des précisions sur des chiffres ou sur des pays. On pourra d'ailleurs vous laisser des documents comme on l'a fait précédemment. Alors, sur les conséquences du projet de loi sur l'adoption internationale, et on l'a vu dans ces dernières semaines entre l'avant-projet de loi, le moment où il a été discuté, et on voit qu'il y a énormément d'avis sur le sujet. La presse s'est fait l'écho d'énormément de discussions, de rapports, d'interviews et de textes là-dessus, mais c'est conforté par des points très concrets dont on va vous donner effectivement l'information aujourd'hui, puisque c'est une information qui évolue aussi au détour de l'examen du texte de loi. Donc, certains pays, enfin, 60 pays même à notre connaissance, refusent l'adoption internationale à des couples homosexuels. Il faut bien faire la différence entre l'homosexualité personnelle ou l'adoption homosexuelle et l'adoption homoparentale. On ne peut pas discriminer sur l'orientation sexuelle d'une personne. On n'a pas, d'ailleurs, dans les enquêtes qui sont faites pour une adoption à le spécifier ou à l'exiger. Par contre, à partir du moment où on parle d'une adoption homoparentale, il s'agit d'une adoption familiale et là, on n'est plus du tout dans le même ordre des choses, si je puis dire. Alors, certains pays, une soixantaine, refusent l'adoption pour les couples homosexuels. Ils vont même très loin puisque ça peut aller à des peines d'emprisonnement voire jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas anodin et comme je vous le disais, les pays avec lesquels l'AFA travaille qui ont signé la Convention de la Haie exigent sur des critères qu'ils définissent et que nous devons entendre un certain nombre de points et nous l'avons constaté à l'issue des débats récents, certains pays commencent à renforcer très nettement ces critères-là. Alors, ça va être effectivement compliqué parce que comme je le disais, en préambule, l'AFA, Agence publique d'État subventionnée à 100% par l'État, ne peut pas discriminer sur quelque facteur que ce soit. En même temps, l'échange se fait avec le pays d'origine qui est souverain en la matière et qui a le droit, lui, d'évoquer et de préciser certains critères. Et les conséquences, les incidences que nous ressentons aujourd'hui de façon très prégnante, c'est qu'il y avait jusque-là, si je puis dire, les adoptions pour des couples hétérosexuels, les adoptions pour des couples, pour des personnes célibataires, pardon, et puis des adoptions ou l'adoption maintenant qui serait ouverte aux couples homosexuels. Et certains pays, alors clairement ou pas, parce que c'est un sujet qui est compliqué à évoquer de cette façon-là, mais certains pays entendent que nous pourrions sous couvert d'une adoption de personnes célibataires faciliter, si je puis dire, l'adoption pour des couples homosexuels. Et donc, l'incidence et la conséquence majeure, c'est que les pays ferment l'adoption internationale aux célibataires et évidemment aux couples homosexuels et la privilégie, si je puis dire, pour des couples hétérosexuels. Et nous avons l'exemple très récent de la Russie qui est en train de... un pays dans lequel nous travaillons depuis quelques années, qui est en train de légiférer. La Douma a refusé, alors pas directement, mais ne souhaite pas effectivement que les enfants russes soient confiés à des parents homosexuels. Donc, c'est des incidences qu'il va falloir que l'agence prenne en compte puisque, effectivement, quand les familles vont venir vers nous, les futurs adoptants vont venir vers nous, il va falloir qu'on leur explicite clairement les choses. Donc, c'est des incidences assez importantes. Et puis, un point que je peux rajouter, alors sans qu'il ait là une conséquence directe avec le projet de loi, mais plus généralement, c'est que l'adoption internationale a changé de visage depuis quelques années. Je vous disais tout à l'heure que le développement économique de certains pays facilite l'adoption nationale. Il faut savoir aussi qu'il est très compliqué aujourd'hui d'adopter des enfants en bas âge. Alors, c'est plus facile pour les organismes agréés à l'adoption, les OAA. On a beaucoup plus d'enfants maintenant ce qu'on appelle âgés, si tant est que le terme soit précisément le bon, puisque c'est des enfants de 6-7 ans, donc tout est relatif. Des fratries, ce qui semble important pour garder ce lien familial qui unit des enfants. et puis ce qu'on appelle les enfants à besoins spécifiques, donc des enfants qui sont porteurs de maladies curatives ou non, avec des incidences plus ou moins fortes, quelques fois, pas curatives dans leur pays, mais curatives très facilement en France. Des enfants porteurs d'un bec de lièvre, d'une fente palatine, tout ça, on s'est très bien opéré en France, il n'y a pas d'incidence après sur la santé. Ça va beaucoup plus loin puisque ça peut être des enfants porteurs de maladies, de cardiopathies beaucoup plus graves, même si elles peuvent être opérables, et puis des enfants porteurs du virus VIH. Nous revenons du début d'année d'une mission au Vietnam et au Cambodge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont porteurs du VIH sur place à partir du moment où ils sont décelés et traités, où la trithérapie est effectuée. C'est des enfants qui peuvent poursuivre leur vie, je ne dirais pas naturellement parce qu'ils sont soumis à des traitements très forts, mais qui sont adoptables et on a des familles qui ont adopté des enfants porteurs du VIH. Voilà ce que je pouvais vous en dire à cet instant. Je peux peut-être, si vous le permettez, laisser la parole à Mme Biondi, directrice générale des services, qui pourra compléter mon propos et en tant que magistrat, elle est très à même de vous donner des éléments probablement plus spécifiques sur le côté juridique. Merci, je vous en prie. Oui, mais en réalité, je crois que M. Del Moral, qui est donc le chef du service international, va pouvoir vous brosser le panorama des pays autorisant l'adoption homoparentale. Je pense que ça va bien illustrer les propos de Mme la Présidente. Oui, donc, juridiquement, la France n'est pas le premier pays à se poser la question d'une nouvelle législation ouvrant l'adoption aux couples homosexuels. À l'heure actuelle, il y a 17 pays qui acceptent l'adoption homoparentale. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est que parmi ces 17 pays, ce sont les pays qui sont les plus avancés sur le plan économique et qui ont déjà amorcé leur transition démographique. Et donc, finalement, ce ne sont pas forcément des pays qui sont les pays d'origine habituel des enfants qui sont adoptés dans le cadre d'une adoption internationale en France ou dans les autres pays d'accueil. À l'heure actuelle, on a déterminé quatre pays qui pourraient éventuellement être des potentiels pays d'origine d'enfants et qui seraient ouverts à l'adoption de couples homosexuels. Il s'agit des États-Unis dont un certain nombre d'États acceptent l'adoption par des couples homosexuels. Le Brésil, également, pour lesquels quelques États, deux à l'heure actuelle, acceptent l'adoption par des couples homosexuels. Et également, l'Afrique du Sud qui a légiféré de manière nationale puisqu'il ne s'agit pas d'un État fédéral. Et il y a une potentielle possibilité sur l'État central de Mexico, donc au Mexique, qui seraient ouverts éventuellement à l'adoption homosexuelle. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des pays qui ne proposent que peu d'enfants à l'adoption internationale et qui sont davantage tournés vers des solutions nationales. Et donc, les enfants qui sont proposés dans ces pays-là sont adoptés par des couples homosexuels du pays. En réalité, quand on fait la comparaison avec d'autres pays qui réalisent des adoptions internationales et qui sont d'ores et déjà ouverts à l'adoption homoparentales, comme la Belgique, par exemple, on réalise qu'il n'y a aucune adoption qui a été réalisée à l'international depuis 2006, date à laquelle la loi a été changée pour permettre aux couples homosexuels d'adopter. Donc voilà, très généralement, après, s'il y a des questions. Je rajouterais peut-être quelque chose sur les conséquences de l'ouverture de l'adoption internationale aux familles homoparentales en ce qui concerne l'Agence française de l'adoption opérateur public. On peut considérer que du fait du nombre extrêmement réduit de pays qui sont ouverts à l'adoption homoparentale, les demandes qui vont émaner de couples homosexuels vont risquer de se concentrer sur quelques pays seulement. Dès lors, les pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, qui reçoivent une proportion importante de candidatures de familles homosexuelles, pourraient décider de limiter le nombre de candidatures pouvant leur être adressées. Alors, face à la mise en œuvre de quotas, l'Agence va être contrainte de procéder à un appel à dossier dans lesquels les candidatures de couples homosexuels seront peu ou pas représentées, sauf à intégrer une notion de discrimination positive en leur faveur. Alors, au final, et en pratique, le nombre de couples homosexuels pouvant voir leur procédure conjointe aboutir pour être extrêmement limité, voire inexistant. En outre, il faut, je dirais, prendre en compte la stratégie qui consisterait à solliciter une adoption en qualité de célibataire, puis à procéder en France à une adoption de l'enfant du conjoint de même sexe, ce qui pourrait largement contrarier un certain nombre de pays d'origine. En effet, l'ensemble des pays d'origine sont désormais particulièrement attentifs au suivi de l'enfant pendant une période plus ou moins longue. Comme vous le savez, probablement, un grand... Enfin, la plupart des pays sont très attentifs aux rapports de suivi qui sont rendus obligatoires par les pays d'origine, concernant donc le devenir de l'enfant à partir du moment où il rentre dans le pays d'accueil. Par conséquent, les pays d'origine vont bien entendu être extrêmement vigilants sur le contenu de ces rapports de suivi, avec toutes les conséquences qui pourraient être à l'égard donc de la France pays d'accueil sur la possibilité éventuelle de voir en réalité les procédures d'adoption concernant les célibataires qui vont se muter en procédure d'adoption par des couples homosexuels. Alors, s'agissant de l'Agence française de l'adoption, dont on vous a largement dit qu'elle ne peut effectuer aucune sélection des familles, il est clair que l'ensemble des familles homosexuelles, vraisemblablement, des couples homosexuels, viendront vers l'Agence française de l'adoption pour solliciter une adoption vers un pays étranger. En conséquence, personnellement, la conséquence que je vois immédiatement est la suivante. L'image de l'Agence française de l'adoption vis-à-vis des pays étrangers va sérieusement se dégrader étant précisé que, comme on vous l'a dit, les opérateurs privés vraisemblablement vont refuser les familles homosexuelles. Donc, c'est un vrai risque que nous courons. J'en ai fait, je dirais, la preuve en me rendant dans un certain nombre de pays où on m'a interrogée sur cette question-là. Par exemple, je dirais que les discours ne sont pas forcément directs, mais les questions qui sont posées sont des questions réflexion qui laissent entendre que les pays, par exemple, la Colombie, ne sont pas prêts à préparer leurs enfants à être accueillis dans les familles homosexuelles. Lors de ma dernière mission en Colombie, les autorités colombiennes m'ont dit oui, mais écoutez, le mariage homosexuel, c'est une chose, mais vous proposer des enfants aux familles homosexuelles, ça voudrait dire que nous-mêmes, on prépare les enfants à être accueillis dans un tel cadre. Car, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les pays d'origine des enfants à la fois proposent moins d'enfants, mais exigent également que les familles soient mieux préparées, les familles soient mieux préparées, que les enfants soient préparés de manière à ce que, je dirais, l'accueil de l'enfant se fasse dans les meilleures conditions possibles. Également, je voudrais faire une petite remarque à propos de deux pays comme le Vietnam et comme la Chine. La Chine et le Vietnam ont tous deux, sont deux pays qui, à l'occasion, ont demandé à un certain nombre de célibataires de joindre à leur dossier une attestation de non-homosexualité. Voyez, rien n'est dit dans la loi, mais les pays tirent les conséquences de cette évolution sociale et par conséquent, c'est sûr que pour l'Agence française de l'adoption, ça va être une difficulté supplémentaire pour satisfaire l'ensemble des familles qui vont venir vers nous. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, l'Agence française de l'adoption est en lien avec 6 000 familles. Je ne suis pas sûre que le nombre de candidatures de couples homosexuels sera extrêmement important. Il n'en demeure pas moins qu'il appartiendra à l'Agence d'accueillir ces couples et de tenter d'apporter une réponse à leur demande comme nous le faisons vis-à-vis de l'ensemble des candidats couples hétérosexuels et couples célibataires. Alors, je pense, personnellement, et ça sera peut-être un peu ma conclusion, que la vraie difficulté à laquelle l'Agence va être confrontée, c'est l'attitude des pays d'origine vis-à-vis des célibataires. À mon sens, nous risquons, dans les mois à venir, de voir un peu une levée de bouclier de la part des pays d'origine des enfants qui risquent de nous bloquer et probablement d'interdire l'adoption aux célibataires. Ce sont des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises. Question, comment pouvez-vous identifier l'orientation sexuelle des intéressés ? Alors, bien entendu, il n'est pas ni dans mon pouvoir ni dans ma philosophie de poser cette question aux célibataires, mais à défaut d'avoir une réponse sur ce point, c'est le vrai risque que l'Agence va être confrontée à régler dans les mois qui viennent. Voilà. Je crois avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Merci, mesdames, messieurs, pour votre... Bon. Moi, j'ai juste pas une question à poser, mais une réflexion à faire, c'est que on s'achemine vers le fait que les 27 pays de l'Europe du Conseil de l'Europe ne pourront plus faire de discrimination pour l'adoption. La Cour européenne a rendu un arrêt concernant l'Autriche, la Cour de Karlsruhe a rendu un arrêt concernant l'Allemagne où le mariage homosexuel n'est pas permis, mais où elle dit qu'on ne peut pas interdire à un parent d'adopter l'enfant de l'autre, etc. Donc, on va se trouver dans la situation, pas seulement nous, mais aussi des pays qui n'ont pas reconnu une mariage homosexuelle qui vont se trouver, je dirais, une espèce de barrage vis-à-vis des pays fournisseurs. On peut dire un mauvais mot, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, je pense que ça méritera que les autorités européennes entreprennent une renégociation de la Convention de l'AE. Ça me paraît absolument indispensable. Mais bon, voilà, je donne plutôt la parole à... Et puis, j'ai juste une question parce que moi, ça m'a toujours... Est-ce qu'il y a beaucoup d'adoptions par de vrais célibataires ? Voilà. Des femmes, peut-être, des hommes sûrement pas, non ? Si, si, si. Il y en a. De vrais célibataires. Pour autant qu'on puisse le savoir. Parce que je vois bien le désir d'enfant d'un couple, quel qu'il soit. Je conçois bien encore le désir d'enfant d'une femme seule. Après, j'avoue que je ne suis plus limitatif. Voilà, mais bon. Quel temps. Si je peux me permettre de donner la parole à Michel Meunier qui est plus compétente que moi en matière d'adoption ou encore que. Et puis après, vous pourrez répondre à nous deux. Et puis, on passera la parole aux sénatrices et sénateurs qui sont présents sur le premier site. Merci, M. le rapporteur, Mme la présidente, Mme la directrice générale. Merci. Moi, j'ai peu de questions à poser à la fin parce que je suis quand même membre de l'agence au titre de mon département. Donc, vos activités, je les connais un peu. et vous avez dressé un tableau très objectif de l'activité. Moi, j'avais une question ou plusieurs. Donc, on entend bien les incidences pressenties que vous avez listées, notamment sur la suspicion qui pourrait être réservée aux demandes des candidats célibataires. Et je ne me souviens plus quelle part exacte représentent les candidats à l'adoption célibataire parmi les 6 000 familles que vous avez. Donc, ça revient un peu à ce que demandait Jean-Pierre Michel. J'avais aussi une question sur comment ça se passe pour les autres pays où depuis plusieurs années, le mariage entre couples de même sexe est autorisé, notamment la Belgique, l'Espagne. Est-ce que vous avez des informations sur peut-être ce que vous craignez ? Est-ce que c'est avéré pour ces pays ou pas ? Sur les familles qui sont candidates auprès de l'Agence, est-ce que vous avez eu ces derniers temps, depuis quelques mois que nous avons ces débats, surtout à l'Assemblée nationale, des remontées, des réactions, des manifestations des familles qui vous expriment leurs craintes ? Je ne sais pas. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Et puis, quant à l'orientation sexuelle, dans l'adoption, moi, je redis la capacité éducative de chaque personne, mariée ou célibataire, qui doit primer sur ce fait d'adopter et d'être candidat à l'adoption plus qu'une orientation sexuelle qui, à mon avis, n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Merci, Michel Meunier. Donc, peut-être que vous pouvez répondre comme ça après nos deux interventions et puis après, je donnerai la parole à nos collègues. Merci, M. le rapporteur, Mme la rapporteure. Alors, on peut peut-être préciser effectivement les choses et on va le faire à deux ou à trois voix, si vous le permettez. Alors, sur le sujet spécifique de la Belgique qui a effectivement légiféré en 2006, il ne lui a pas été possible depuis de faire d'adoption internationale pour les couples homosexuels. Donc, alors, est-ce que c'est... Voilà. Enfin, quelle conclusion on en tire ? Mais en tout cas, le fait d'avoir légiféré n'a pas... a bloqué, si je puis dire, la situation puisqu'elle n'a pas pu réaliser d'adoption internationale. Quelle qu'elle soit. Pour les couples homosexuels ? Oui, d'accord. Pour les autres familles. Je pense qu'elle a pu continuer, elle a pu continuer, je pense, pour les autres familles de façon... Alors, sur les chiffres, je crois qu'on n'a pas de chiffres très précis. C'est vrai que c'est difficile, encore une fois, de faire la part des choses quand une personne se présente comme célibataire. Il y a toute une enquête qui est faite au niveau des départements. On ne va pas vérifier chez les gens comment ils vivent et ce qu'ils font. Et bon, il y a eu quand même des choses un petit peu compliquées dernièrement où un père célibataire ayant adopté a fait état de son homosexualité après ce qui va mettre en difficulté, encore une fois, l'agence. Parce que, sous couvert de cette révélation, si je puis dire, cela veut dire que les pays qui sont méfiants ou qui ne partagent pas cette façon de voir les choses d'un enfant dans un couple homosexuel vont forcément, comme je le disais tout à l'heure et comme nous l'avons évoqué, renforcer leurs critères et se prémunir le plus possible de cette éventualité. Alors, jusqu'où peut-on aller effectivement ? Mais l'incidence que je levais tout à l'heure et que je réaffirme, c'est que l'adoption étant permise pour les couples de célibataires jusqu'à aujourd'hui, le projet de loi risque, et on en a quelques preuves, encore une fois, pas directement, mais de façon indirecte, sur le fait que certains nombres de pays qui ne partagent pas à cet avis, vont renforcer leurs critères et fermer, si je puis dire, l'adoption internationale aux couples de célibataires sous couvert qu'ils soient éventuellement des couples vivants, des couples homosexuels. Donc, c'est les incidences. Après, on n'a pas, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus ni en termes de chiffres ni en termes de... Mais on l'a pressenti. Évidemment, il y a un suivi de tous les pays, ce qui est tout à fait logique, mais il se trouve que la Colombie, comme le disait la directrice générale des services il y a quelques instants, qui ne partage pas ou qui n'a pas encore légiféré en tant que telle, nous a demandé en fin d'année un nombre de dossiers de suivi qu'il était légitime que les familles transmettent. Mais on voit bien que chacun va essayer en fonction de sa législation et en fonction des critères qu'il va imposer, va essayer de contourner quelque part la chose et va privilégier, si je puis dire, l'adoption pour des couples hétérosexuels ou la freiner selon pour les couples célibataires ou homosexuels. Oui, si je peux donner simplement quelques petits... un petit complément d'information. En ce qui concerne, je dirais, les chiffres, sur l'ensemble des dossiers qui sont suivis par l'agence, c'est environ 16% de dossiers qui concernent des célibataires femmes. Il y a environ 1% de célibataires hommes. Alors, 1% de célibataires hommes. Malgré tout, s'agissant des craintes et de la comparaison qu'on peut faire avec les pays étrangers, je crois que la comparaison ne peut pas aujourd'hui être très facilement opérée dans la mesure où l'agence française de l'adoption est un organisme public et en conséquence il doit accepter l'ensemble des demandes qui lui sont présentées. Or, l'agence française de l'adoption est un peu une curiosité sur le plan international puisque dans l'ensemble des pays il n'y a guère qu'en Italie où il y a une petite agence publique c'est l'agence publique du Piémont mais autrement ce sont toujours des organismes privés qui en conséquence sont très attentifs à faire que les familles qu'ils acceptent correspondent exactement au profil des pays d'origine des enfants. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué de tirer des conséquences ou du moins de faire des comparaisons avec les pays étrangers. Merci. Merci. Bon, alors, mes chers collègues, qui demande la parole ? Monsieur Darniche, Madame Tasca, Monsieur Leleu. Non, non. Excusez-moi. Monsieur Darniche, Madame Tasca. Madame Tasca, merci Madame Tasca, la Présidente et Messieurs Dames pour votre exposé précis. Vous avez évoqué donc les difficultés que vous semblez rencontrer, enfin tout au moins la prudence des pays par rapport à l'adoption par des célibataires. Vous venez de nous donner un chiffre qui est parlant d'ailleurs. Je voulais simplement évoquer le problème de l'attestation. L'attestation, on le disait ensemble, tous les deux, en voisin, elle est douteuse parce que qui la vérifie ? Qui la vérifie ? Savoir s'il s'agit d'un couple homosexuel ou si c'est un célibataire. Donc, d'ailleurs, elle est délivrée par qui ? C'est l'adoptant qui s'engage. C'est pas... C'est l'adoptant. C'est une déclaration sur l'honneur. D'accord, déclaration sur l'honneur. Bien, donc c'est quelque chose qui, effectivement, risque d'entraîner, comme vous l'aviez dit, vous l'avez constaté, la diminution des pays qui seraient favorables à l'adoption vers tous les célibataires. Alors, moi, j'avais une question par rapport à l'Asie puisqu'on a quand même un pourcentage très important d'enfants qui viennent d'Asie et aujourd'hui d'autres pays mais il y en a un nombre important. Vous avez indiqué que la Chine et le Vietnam étaient aujourd'hui en situation de prudence. Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Asie qui, eux, n'observent pas cette prudence ? Pascal ? Oui, Madame la Présidente, Madame la Directrice, je vous présente d'abord mes excuses pour être arrivée pratiquement à la fin de vos interventions et je vais peut-être vous poser une question qui a eu sa réponse dans vos exposés mais je la pose néanmoins. Est-ce que vous avez une évaluation et un suivi dans le temps de la relation familiale créée par l'adoption ? Est-ce qu'on a là-dessus des études pour savoir au fond quelles sont les adoptions qui se passent bien, celles qui ne se passent pas bien ? Est-ce que vous avez les moyens de ce suivi ? Et si oui, quelles sont vos appréciations ? Y a-t-il d'autres à ce stade demandes ? Non, il n'y en a pas. Donc vous pouvez essayer de répondre et puis on verra si on prolonge. Oui, merci monsieur le sénateur, madame la sénatrice. Pour la question, donc effectivement, la vôtre, on m'a répondu, c'est une attestation, une déclaration sur l'honneur donc qui n'est pas vérifiable mais qui engage quand même celui qui la porte avec tout ce que cela comporte. S'agissant des évaluations, tout un processus est effectivement mis en place par les pays, alors probablement de façon d'ailleurs différente selon les pays. Je citais tout à l'heure la Colombie qui demande un suivi des enfants qui ont été adoptés par des parents français sur 18 mois, je crois, avec une part très importante qui est demandée effectivement aux familles. On peut comprendre qu'une famille qui a vécu un parcours extrêmement compliqué dans l'adoption puisque c'est 6, 7 ans, 8 ans quelquefois d'attendre un enfant, qu'au moment où l'enfant arrive en France, quand on leur redemande de repartir dans des démarches administratives ou de justification que l'enfant ait bien entretenu, que ce soit un tout petit peu compliqué pour eux, ça c'est entendable. En même temps, on est tenus à répondre aux pays qui le demandent et qui veulent savoir comment sont accueillis les enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure, le suivi que la Colombie nous a demandé en fin d'année avec une réalisation dans les deux mois qui a demandé un énorme travail d'une part à l'agence pour récupérer ces suivis et au département qui, je le rappelle, ont vocation à faire un suivi et qui épaule très fortement l'agence, donc de récupérer, de compiler ces données et de faire ce suivi et de l'adresser au pays. Alors, on peut évidemment ne tirer aucune conclusion de tout cela, même si c'était une démarche qui aurait dû être faite régulièrement, à un moment où on discute de ce sujet, que les pays renforcent par un moyen ou par un autre ce suivi ou renforcent les critères, ça interpelle très fortement l'agence parce que l'orientation va être tout à fait différente. Nous allons avoir un travail supplémentaire à l'agence de ce suivi de répondre aux demandes des pays tout en restant encore une fois complètement neutre et dans un esprit complètement équitable pour trouver une solution à toutes les familles adoptantes. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question ou si Mme Biondi veut vous faire un complément d'information. Je peux peut-être ajouter juste une petite chose, c'est qu'actuellement, il y a effectivement une évaluation qui est réalisée par le ministère en charge de la famille concernant des adoptions qui ont eu lieu depuis entre 2005, je crois, si j'ai bonne mémoire entre 2005 et 2010. Donc, cette évaluation porte sur l'ensemble des adoptions qui ont été réalisées durant cette période et les conclusions de cette évaluation devraient être communiquées assez prochainement. Pour notre part, au sein de l'agence, à partir du moment où nous avons constaté constaté qu'effectivement, les enfants adoptés par les familles sont de plus en plus des enfants à besoins spécifiques et notamment les enfants adoptés dans les pays de l'Est qui rencontrent souvent des difficultés parce que souffrent souvent du syndrome d'alcoolisation fétale, nous sommes actuellement en train de réaliser une étude avec un chercheur du CNRS pour, je dirais, évaluer la réussite de ces adoptions. Notamment, nous avons centré nos efforts sur un pays, sur la Lettonie qui est un des pays dans lequel nous adoptons, les familles adoptent le plus en ce moment parmi les pays de l'Est. Lorsque j'évoque le suivi, je n'évoque pas le suivi administratif mais les études qui peuvent en effet être engagées dans la durée sur ce sujet. Donc, c'est une bonne chose qu'il y en ait une en cours. Oui, d'autant plus que, contrairement à ce que nous ont dit certains, je ne sais plus au début de nos auditions, l'adoption a totalement changé de nature par rapport à ce qu'elle était après la guerre, par exemple. Moi, je me souviens, autour de moi, j'avais des amis de mes parents qui adoptaient des nouveaux-nés, etc. Alors là, quand on adopte ça, on peut dire, comme l'ont dit certains, que l'adoption se substitue totalement à la famille biologique, il ne faut plus l'entendre parler et que l'enfant adopté rentre dans le lit de ses parents par le haut et qu'il en ressort par le bas dans une nouvelle famille totalement. Voilà l'image qui a été donnée. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça parce que, comme vous l'avez dit vous-même, le nombre d'enfants adoptables en France est très restreint, les bébés encore plus, heureusement d'ailleurs, heureusement d'ailleurs parce qu'il n'y a plus de mère qui accouche comme ça et qui l'ère sur les enfants à l'aide sociale à l'enfant de moins en moins. Tout ça, c'est plutôt un bon signe. Alors on adopte, vous l'avez dit vous-même, des enfants plus âgés, quelquefois des enfants frères et sœurs, quelquefois des enfants handicapés physiquement, etc., etc., dont on pense qu'en France ils seront mieux soignés et réhabilités, si j'ose dire. Donc tout ça fait que ça change complètement de sens et que donc se pose le problème, mais ce n'est pas le vôtre, se pose le problème de l'histoire de ces enfants-là. Voilà comment ils auront connaissance de leur histoire antérieure. même si vous avez une opinion là-dessus, vous pourriez nous la donner. Monsieur Zarnich. Non, c'est simplement parce que je ne crois pas avoir eu la réponse à ma question sur les pays d'Asie qui n'étaient pas dans la même situation que la Chine ou le Vietnam. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot ? Concernant l'Asie, en fait, très peu de pays sont ouverts à l'adoption par les célibataires d'une manière générale. C'était le cas de la Chine jusqu'en 2008. C'était le cas de la Chine jusqu'en 2008 et puis ils ont restreint très fortement leurs critères pour se limiter à l'adoption par des couples. D'une manière générale, c'est vrai que l'Asie était le secteur géographique qui était le plus représentatif des enfants adoptés à l'étranger. Désormais, c'est le continent africain qui est la première zone d'origine des enfants adoptés à l'étranger. Et forcément, on est confronté à des perceptions de la filiation qui ne sont plus du tout les mêmes que celles que nous connaissons ici en France qui sont différentes de celles qui étaient connues en Asie. Et il y a beaucoup de pays musulmans, donc beaucoup de pays qui refusent la filiation adoptive et notamment l'adoption plénière. Donc, il y a l'exportation du modèle adoptif tel qu'on le connaît en France et moins évident dans les pays d'Afrique. Donc là aussi, les questions qu'on se pose autour de l'adoption par des couples homosexuels, on est assez loin de ces questionnements-là dans le continent africain aujourd'hui. À l'exception de l'Afrique du Sud. Merci. Merci. Moi, je pense que vous me donniez un début de réponse sur l'Espagne parce que vous m'avez répondu sur la Belgique, c'est vrai, c'est constaté. Est-ce que sur l'Espagne, il y a les mêmes effets ? C'est très compliqué sur l'Espagne parce qu'en réalité, comme l'adoption est gérée au niveau des communautés autonomes, il n'y a pas d'information qui est remontée au niveau central. Donc là, moi, je n'ai pas d'éléments chiffrés sur l'adoption par les couples homosexuels en Espagne ni sur la répercussion que ça a pu avoir sur leurs relations avec les pays étrangers. Est-ce que la restriction de la part à un certain pays pour présenter des enfants à l'adoption ne vient pas aussi d'une espèce de réflexe, je dirais, d'orcueil nationaliste de certains pays qui pensent être arrivés à un niveau des développements tels qui ne veulent pas être cités comme des pays où les enfants sont là à volo et où tout le monde peut venir les adopter ? Non ? Ça, c'est peut-être difficilement vérifiable aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est tout de même bien heureux que des pays en voie d'émergence trouvent enfin un niveau de vie économique suffisant pour éviter, si je puis dire, des adoptions pour raisons économiques. La préférence culturelle, on ne peut pas l'empêcher non plus, me semble-t-il, ce que l'on veut s'appliquer à soi et pourquoi l'interdire aux autres. Sur les pays qu'Arnaud Del Moral vous a cités tout à l'heure, je pense qu'on peut apporter aussi une petite précision sur les pays ouverts à l'adoption pour les couples homosexuels. Le Brésil, qui était évoqué, l'agence française ne travaille pas avec le Brésil parce que le Brésil ne souhaite pas travailler avec une agence publique, ne travaille qu'avec des organismes à gré à l'adoption, des OAA. Sur l'Afrique du Sud, nous avons réalisé 4 ou 5 adoptions je crois l'an dernier, donc vous voyez que le nombre est quand même très très limité. Sur les Etats-Unis, il y a aussi une différence qui peut être importante dans la mesure où certains pays, notamment, certains Etats, pardon, notamment des Etats démocrates permettent un troisième type si je puis dire d'adoption qui est l'adoption ouverte dans lequel l'enfant garde un lien avec sa mère biologique. Il y a beaucoup de familles canadiennes qui adoptent ces enfants. Voilà, toute la complexité de la chose. Aujourd'hui, est-ce que des familles adoptantes sont en capacité ou en volonté ou je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait utiliser qu'ils soient le mieux adaptés pour accepter si je puis dire que leur enfant garde un lien biologique avec la mère, ce qui veut dire des échanges de courrier, des rencontres. Donc voilà, on a aussi cet élément à prendre en compte. et puis j'ai fait le tour des trois, non, il me semblait qu'il y en avait quatre, lequel j'ai oublié, Arnaud, le Mexique. Voilà, donc tous ces facteurs-là, on les reçoit. Comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, il y a une évolution majeure de l'adoption internationale. Très récemment, de façon beaucoup plus importante que précédemment, vous évoquiez en faisant rapport à votre jeunesse des exemples familiaux effectivement qu'on a tous plus ou moins connus d'enfants très petits. Nous n'avons pas décidé nous aussi si c'est mieux, pas bien pour tels enfants. Nous avons à répondre à des demandes en fonction des possibilités que les pays qui offrent des enfants à l'adoption évoquent maintenant avec les critères encore une fois d'enfants plus grands, de fratrie ou d'enfants à besoins spécifiques avec les pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est un état de fait auquel il nous faut répondre. Alors, Michel Manier, une dernière question et puis on va peut-être conclure. Oui, c'est justement pour poursuivre cette conversation autour de l'adoption, des changements, des critères nouveaux, des contraintes, des suivis d'enfants, des formations préalables même aux candidats à l'adoption. On voit bien que ça devient de plus en plus difficile pour des futurs parents et justement, comment vous voyez ça vous en tant qu'agence française d'adoption ? Est-ce qu'il serait nécessaire de faire évoluer la loi ? Comment travailler avec les politiques étrangères des différents pays ? Enfin, j'aimerais bien que vous... De manière plus générale peut-être. Sur le sujet et plus globalement, c'est une question que je me pose depuis que je suis arrivée à la présidence de la FA il y a un an sur les missions qui étaient dévolues à l'agence française d'adoption et qui forcément vont devoir changer pour s'adapter à la situation actuelle. On a, comme dans toute législation, dans toute politique, dans toute décision, à faire, me semble-t-il, une évaluation à un moment donné d'un état de fait et à prendre en considération des faits nouveaux. Donc, tout cela, effectivement, rentre en ligne de compte et est une de mes préoccupations essentielles parce qu'il va falloir adapter, si je puis dire, les choses. Les enfants à besoins spécifiques qu'on a évoqués, c'est des enfants qu'on voit de plus en plus offerts à l'adoption. C'est quelque chose qui était moins prégnant il y a quelques années. On travaille aux côtés d'organismes privés qui ont la possibilité de faire de la coopération décentralisée, ce qui n'est pas le cas de l'agence. Il y a tout un ensemble de facteurs qui, me semble-t-il, nous obligent et m'obligent, moi, en tant que présidente, à réévaluer les choses et à travailler avec nos autorités de tutelle pour faire avancer aussi les choses dans ce sens-là. Sur le plan tout à fait intellectuel, si je puis dire, ou en tant que présidente, évidemment, il y a le point peut-être beaucoup plus technique et de la directrice si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Oui, ce que je peux dire, c'est que, personnellement, j'ai été contrainte, obligée d'organiser les services de manière à prendre en charge les préparations des familles qui nous sont imposées par un certain nombre de pays. Alors, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas maintenant du Burkina Faso, c'est le cas de la Thaïlande et moi, je constate qu'il y a un véritable phénomène de contagion entre les pays qui, de plus en plus, nous imposent ces préparations des familles avec, quelquefois, un quantum d'or qui est imposé par le pays. En ce qui concerne la Russie, le nombre d'heures de préparation des familles selon les régions peut atteindre 80 heures de préparation des familles. Bon, c'est évidemment, nous avons la chance d'avoir une coopération avec les départements et un correspondant départemental qui assure le suivi de proximité des familles avec lesquelles nous travaillons de manière étroite de manière à pouvoir effectivement recenser les heures de préparation qui ont été faites au niveau du département et au niveau de l'agence. Mais il nous appartient de comptabiliser ces heures et d'attester dans un document adressé aux pays d'origine le nombre d'heures qui ont été donc validées par nous-mêmes concernant la préparation des familles. Alors ça, c'est une vraie réalité qui risque de poser sérieusement problème à l'agence. Dans l'avenir, si tous les pays se mettent à exiger une préparation des familles, il est clair qu'avec des effectifs d'aujourd'hui 29 personnes au sein de l'agence, y compris 6 personnes qui sont du personnel administratif, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas réaliser. Donc, il va nous falloir évoluer et notamment, probablement, je dirais, organiser une vraie coopération avec les départements de manière à ce que localement et en lien avec l'agence, il y ait une préparation qui puisse concerner l'ensemble des familles qui se préparent à adopter à l'étranger. Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie question, un vrai problème et je ne vous cache pas que l'agence réfléchit aujourd'hui à la, je dirais, une nouvelle organisation qui pourrait permettre de préparer les familles, l'ensemble des familles de l'agence française de l'adoption qui regroupe évidemment, je dirais, le plus grand nombre de familles candidates à l'adoption mais éventuellement avec également les familles des OAs parce que clairement les OAs ont, jusqu'à présent, avaient la possibilité de préparer plus ou moins bien mais quelquefois très bien les familles mais aujourd'hui ça va, je dirais, être extrêmement compliqué pour ces organismes privés donc quelle évolution l'agence doit-elle accomplir pour pouvoir assurer une telle mission voire, je dirais même les adoptions individuelles dans les pays qui ne sont pas signataires de la convention de la haie si là aussi on pense qu'il y a nécessité d'une préparation des familles et je crois que c'est quelque chose malgré tout d'important qu'une famille qui part dans un pays lointain comme de pays qui n'ont pas forcément signé la convention de la haie mais qui finalement sont compliquées pour les familles lorsqu'elles se retrouvent seules à gérer une adoption dans le pays je crois que là aussi elles ont besoin d'une préparation d'une formation de manière à connaître le pays à savoir un petit peu quelle est la culture comment se présenter devant les autorités toute une préparation qu'il va falloir assumer dans l'avenir merci beaucoup je crois qu'on peut vous remercier pour toutes ces indications ces précisions